Donc, il y a eu la déclaration de guerre, le 3 septembre 1939. Mon père a été mobilisé, puisqu'on était devenu de nationalité française. Mon père a été mobilisé, mais il a été dans l'Est, le pays, je ne me rappelle pas. Mais ils n'avaient même pas d'armes. Ils étaient vraiment... Et puis, malheureusement, j'ai perdu ma mère. Et à ce moment-là, mon père est revenu comme soutien de famille. Il est revenu, sinon, le temps qui revient, c'était ma tante. J'avais mon oncle et ma tante qui habitaient à côté de chez nous et qui, donc, nous avaient pris en charge, moi et mon frère. Et donc, à ce moment-là, dès 1940, quand il y a eu le danger de l'occupation allemande, ma tante a souhaité, voulait qu'on aille vers le sud de la France. On a donc connu ce qui a été, ce qu'on a appelé, sur les routes, la... comment... Le débâcle. La débâcle. La débâcle. Nous sommes partis à pied, avec des valises sur des vélos, mais à pied. On est partis de l'anterre. On est arrivés jusqu'au Mans, là, quand les Allemands nous ont rattrapés. Alors, après, on est revenus, parce qu'une fois qu'on a été... que les Allemands nous ont dépassés, on est revenus à Nanterre. On est revenus à Nanterre. Bon, Nanterre était presque vide à ce moment-là. On est revenus au mois de juillet, puisque Nanterre a été occupé au mois de juin, 14 juin 1940. Et on est revenus à Nanterre, mais c'était vide. Il y avait très peu d'usines qui fonctionnaient, donc, etc. Et là, j'ai donc repris contact avec mes camarades des jeunesses communistes. Et on a commencé, parce que cette guerre, et la débâcle en particulier, a été, comment on pourrait dire... Les gens n'y ont rien compris. Ça a été comme une chape de plomb qui leur est tombée sur la tête, comme en un pays de liberté. On s'est retrouvés en moins d'un mois. Il faut dire les choses comme elles sont, puisque les nazis ont envahi la France le 10 mai, ont passé la frontière française le 10 mai 1940. Et le 10 juin 1940, ils étaient à Paris. En un mois de temps. Alors, tout le monde a essayé de s'en aller, donc, avec la peur. Et il y avait un tel état d'esprit que chacun a été perdu, en fait, dans cette vie, on ne comprenait plus pourquoi, d'un pays de liberté, d'un pays où on avait tout ce qu'on voulait, qui se suffisait à lui-même, d'ailleurs, du point de vue de son agriculture, du point de vue de son industrie, et puis d'un seul coup, plus rien. Petit cas de rationnement. On a eu faim, on a eu froid. Et donc, le besoin s'est senti pour nous de dire, qu'est-ce qu'on va faire pour d'abord expliquer aux gens pourquoi on s'est trouvés dans cette situation. Et ce groupe de jeunes, qu'on a pu rassembler, de ceux qui étaient restés sur Nanterre, ou qui étaient revenus à Nanterre, on a commencé à faire des étiquettes sur une petite imprimerie d'enfants, à faire des étiquettes collantes, qu'on avait collées sur les murs, qui disaient, dehors, les envahisseurs, etc., qui étaient contre les envahisseurs. Puis ensuite, nous avons pu avoir une machine à alcool, on a commencé à faire des tracts. Et puis, la résistance a commencé à s'organiser. On a été en contact avec d'autres camarades à un niveau plus élevé. Et on a commencé à s'organiser dans ce qui s'est appelé l'union des jeunesses patriotiques. On a commencé à s'organiser comme ça. On n'avait pas d'armes à ce moment-là. Quand on en a eu, on en a eu très peu, parce que dans la région parisienne, on n'a pas pu bénéficier des parachutages des alliés. Et dans la région parisienne, contrairement dans la province, il y avait déjà... Les Allemands avaient exigé que tous ceux qui avaient des armes, dès qu'ils sont arrivés avec la police française, ont exigé que tous les gens aillent rendre leurs armes, même les fusils de chasse. au commissariat, donc on n'avait pas... Donc, pour nous, s'est posé surtout le problème d'expliquer, d'expliquer ce qui s'était passé, d'expliquer pourquoi on se trouvait dans cette situation. Et alors, donc, s'est posé la question de faire des tracts. Alors, ça peut aujourd'hui paraître un peu quelque chose de pas très important, puisque des tracts, on en a plein nos boîtes à lettres aujourd'hui. mais je voudrais simplement dire que, à Siondantère, il y avait plusieurs groupes de résistance, il y avait... qui se sont constitués petit à petit, mais en même temps que tout, en même temps que nous, il y avait le groupe... Nous, on était les jeunes de la jeunesse communiste, mais on était séparés, déjà pour des mesures de sécurité, avec les adultes qui étaient membres du Parti communiste. Et eux ont été pris dans la distribution de tracts. Ils ont été condamnés. Ils ont été arrêtés, condamnés. Il y a eu deux femmes qui étaient, donc, réceptionnaient les tracts pour les distribuer. Et une est morte en déportation. Elles ont été déportées toutes les deux. C'est pour dire que distribuer un bulletin, un journal, c'était quelque chose de très dangereux. On y risquait la mort, puisque sur les deux femmes, il y en a une qui est morte en déportation. Quant aux hommes, aux résistants hommes, il y en a eu plus d'une quinzaine d'arrêtés, parce qu'on n'avait pas encore en tête l'habitude de l'organisation clandestine. Tout le monde se connaissait, etc. Et ils ont tous été arrêtés. Et là-dessus, il y en a eu huit comptés fusillés au Mont-Valérien. Et neuf comptés fusillés au Mont-Valérien. Et huit qui sont morts en déportation à Auschwitz. ...